Ivoirien, nous sommes dans un pays de paix. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas, est devenue un pays émergent. Alors, un appel aux religieux pour prier pour la paix, c'est dans l'Église. Nous avons appris qu'il y a des chrétiens catholiques qui veulent marcher le 15. Nous disons non, zéro marche le 15. Mouvement Zéro Victime, c'est zéro marche le 15. Sinon le 15, nous allons appeler toute la Côte d'Ivoire pour les rejoindre pour cette marche. Nous avons constaté une année ici, il y a un imam qui a été emprisonné. Les imams, les musulmans n'ont pas marché. Et aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi les chrétiens, les religieux, les catholiques veulent se mêler de la politique. Le procureur Ado Richard richesse-t-il vraiment les auteurs des propos incendiaires face au projet de marche des chrétiens catholiques ? Depuis l'annonce de la marche souhaitée par les chrétiens intitulés Allons à la paix, dont l'objectif était la recherche de la paix à la veille des élections dans notre pays, des personnes aux esprits belliqueux et vampiriques ne cessent de se lancer dans des menaces de tout genre sur les réseaux sociaux. La plus grave d'entre elles est celle d'un certain Youssouf Kamagate sur Facebook ainsi libellé. Le 15 février, ce sera à chacun son catholique. On va verser un peu de leur sang comme leur Jésus-là. Le procureur Ado a sans conviction produit un scénario de réaction dans lequel il a invité la population à une collaboration à rechercher ce soi-disant Youssouf Kamagate, une moquerie à la conscience intellectuelle de l'ivoir. Lorsqu'il s'agit d'internautes qui publient contre le pouvoir, nul besoin de collaboration physique. De quelle collaboration à Doricha avez-vous reçu pour l'arrestation de Diana Blé, la jeune étudiante qui avait publié sur la dépouille de Digue Arafat ? Qui vous a donné un coup de main pour arrêter Ben Amar Asina, le cyberactiviste qui dévoilait la dégradation avancée de l'hôpital d'Odin ? Sans oublier le jeune Edi Amel Kouassi de 21 ans et Joseph Lankouadé de Radio PDCI RDA. Pour ne citer que cela, comme il s'agit des défenseurs du pouvoir RHDP, alors la technologie n'est plus fonctionnaire. Dans cette vidéo, on les voit à visage découvert. Monsieur le procureur, qu'appelle ton flagrant délit dans le dissonnet à vous confier par le pouvoir ? En fait, c'est ça, l'homme. Il marche, il marche, mais il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?